Eh bien écoutez, je vous propose qu'on soit ponctuels, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être inscrits et d'être présents ce soir. Moi je suis Jessica Pagès, je travaille pour l'espace Info-Energie avec Florence Ahez qui va m'aider à la co-animation. On est en présence ce soir aussi de Monsieur Lelièvre qui est propriétaire du logement dont on va vous présenter la rénovation et on est en présence de Geoffrey Grattalou de la communauté de l'Ouest rhodanien qui nous présentera après les aides financières sur le territoire. Alors je répète pour les personnes qui viendraient d'arriver que les échanges se feront au travers du chat, donc vous pouvez y accéder sur la barre d'outils et dans le bouton converser. Voilà, donc si vous pouviez poser vos questions au travers du chat et Florence se chargera de les faire remonter. Je reprécise que ce webinaire va être enregistré pour une rediffusion sur nos réseaux. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître, merci de couper votre caméra, sinon on considérera que vous acceptez. Et voilà, en tout cas, bienvenue. Alors, comment on va se dérouler ces 45 minutes ? Donc on va faire une brève présentation de l'espace Info-Energie, vous présenter aussi ce qu'on met derrière rénovation performante, mais surtout une rénovation globale. Et puis, on va illustrer ses propos autour du projet de Monsieur Lelievre. On terminera par les aides financières et comme c'est un webinaire à destination particulièrement des habitants de l'accord, on présentera très particulièrement l'accompagnement qui est présenté sur ce territoire. Et vous verrez que tout au long de cette présentation, il y aura des temps de questions et d'échanges, histoire de faire en sorte que ce soit interactif. Alors, comme je le disais, il y a un Geoffrey Grattalou de l'accord, chargé de la mission Plateforme Rénovation qui est à nos côtés. Bonsoir à tous. Alors, l'espace Info-Energie, c'est quoi ? Donc, on est membre du réseau FAIR, donc le réseau FAIR est porté par l'ADEME, c'est un service d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on est gratuit, neutre et indépendant. On est affilié à aucun fournisseur d'énergie ni de matériaux, on ne vend aucune prestation. D'accord ? On est là pour vous renseigner. On apporte du coup des conseils techniques et économiques et environnementaux pour vous aider à mener vos projets à bien et avec un niveau de performance souhaitable. C'est un service qui est porté par les territoires, pardon, par tous les territoires du Rhône et il y a des permanences locales sur tous les territoires. dont certains sur l'accord. Donc, ceux-là, on vous les présentera particulièrement à la fin de la présentation pour ceux de l'accord. Alors, la rénovation performante, comment ça se passe ? Il y a des études qui ont été menées et qui prouvent qu'en fait, une rénovation, quand elle est globale, elle permet d'atteindre un niveau de performance plus satisfaisant que lorsqu'on fait poste par poste. Donc, si on fait, on commence par les menuiseries, puis on change la chaudière, puis on fait les murs, puis on met la ventilation double flux, on n'atteindra pas le même niveau de performance énergétique que si on investit et qu'on coordonne les travaux. Donc, ça, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la rénovation globale et performante. Ça, c'est un petit exemple de charge, donc de consommation de chauffage en fonction de l'étiquette énergie de votre logement. Voilà, donc je vous laisse la lire et en prendre conscience. Pourquoi est-ce qu'il y a un écart de prix entre 250 à 500 euros ? Parce que ça va dépendre forcément de l'énergie qu'on utilise dans son logement. Donc, le prix de l'électricité n'a pas le même prix que celui du bois, n'a pas le même prix que celui du gaz. Et ça, c'est des questions auxquelles, nous, on peut vous accompagner, auxquelles on peut répondre à l'espace InfoÉnergie pour vous aider, par exemple, à choisir votre système de chauffage grâce à l'outil Thermix. Il y a un autre outil en ligne qui vient appuyer un petit peu les propos de la rénovation globale et performante. C'est qu'il permet, en fait, de visualiser le gain énergétique et économique de votre rénovation. Donc, on fait le point sur la situation actuelle. On fait un scénario de rénovation, un scénario économique. Donc, combien ça coûterait ? Combien il y aurait d'aides financières ? Quel serait le montant du prêt à taux zéro et les montants des prêts actuels ? Et finalement, comment vous pourriez vous retrouver financièrement et en termes de confort aussi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier auquel il faut penser. Voilà, comment vous pouvez vous y retrouver dans cette rénovation. Pour comprendre la rénovation énergétique et globale, il faut déjà comprendre comment fonctionne l'enveloppe thermique d'un bâtiment et quels sont les postes de travaux à envisager et dans quel ordre. Alors, je vais passer un peu vite parce qu'on va illustrer tout ça avec les propos de le projet de M. Lelievre, de Lelievre, pardon, et je pense que ce sera plus intéressant. Alors, ce qu'on entend par l'enveloppe du bâtiment, c'est les parois à isoler. Pourquoi est-ce qu'on commence à parler de l'enveloppe du bâtiment ? C'est parce qu'il est important de maîtriser les besoins en chauffage. Et donc, plus on va isoler son bâtiment, moins on va avoir besoin d'un système de chauffage important. Donc, pour dimensionner ce système de chauffage, il faut que la maison soit isolée. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? L'isolation des rampants, c'est-à-dire sous les tuiles, l'isolation du plancher des combles, c'est-à-dire des combles perdus, pardon, c'est-à-dire le plancher du grenier, l'isolation des murs qui peuvent être réalisés par l'intérieur ou par l'extérieur. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ça, ce sont des choses dont on peut discuter en rendez-vous. Et ensuite, il y a les fenêtres, donc les menuiseries, portes, portes-fenêtres et fenêtres, Vélux aussi. Et il va y avoir le plancher bas. Donc, on peut isoler en surface, donc sur le sol ou bien en sous-face. Quel est l'intérêt d'isoler ? L'intérêt d'isoler, c'est de diminuer drastiquement ses besoins en chauffage et donc ses consommations en chauffage. Donc, ça permet de faire des économies sur la facture et de gagner en confort dans son logement. Ça aussi, une plus-value immobilière. Donc, il y a des études qui ont été menées là-dessus aussi et qui prouvent que l'étiquette énergie a un impact sur le prix du bien au moment de la vente. Donc, ça, c'est quelque chose qui est calculé aussi par l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure qui s'appelle éco-rénové. Alors, les points de vigilance ou en tout cas, comment fonctionnent, où se passent en tout cas les déperditions thermiques ? Donc, le premier poste de déperdition, ça va être le toit. Donc, ça, ça s'explique facilement. La chaleur monte et donc, du coup, va s'échapper par le toit. C'est donc le premier poste à réaliser. Ensuite, il va y avoir, on va dire ex aequo, donc les murs avec une déperdition de l'ordre de 20 à 25 % et le renouvellement d'air. Donc, soit par les fuites, c'est-à-dire que la maison n'est pas étanche et qu'une partie de la chaleur va s'enfuir par ces espaces non souhaités et par le renouvellement d'air. Mais le renouvellement d'air, c'est quelque chose qui est souhaité, c'est-à-dire que pour la qualité d'air intérieur, on a tout intérêt à mettre en place une ventilation. Ensuite, il va y avoir les fenêtres qui vont représenter 10 à 15 % des déperditions. il va y avoir les ponts thermiques. Donc, les ponts thermiques, c'est tout ce qui va être jonction entre deux types de parois. Par exemple, toit, mur extérieur, mur intérieur, mur extérieur, fenêtre, mur extérieur. Voilà, donc dès qu'il y a deux types de jonctions différentes, il va y avoir ce qu'on appelle un pont thermique, mais ça, ça peut se traiter correctement. En tout cas, ça s'anticipe. Alors, l'étanchéité à l'air, ça, c'est important d'en parler parce qu'à chaque fois qu'on va toucher à l'isolation, donc à l'enveloppe du bâtiment, on va toucher à l'étanchéité à l'air. Là où il y avait des fuites d'air et une ventilation naturelle, elle n'existera plus quand on aura traité correctement tout ça. Donc, l'étanchéité à l'air, c'est important et ça se traite par une bonne coordination des différents acteurs de la rénovation énergétique. Donc, par exemple, vous isolez votre mur et vous changez vos fenêtres. Il faut que le menuisier soit informé que vous fassiez une isolation par l'intérieur parce qu'il ne va pas poser ses fenêtres de la même manière. Il va laisser un espace particulier et du coup, la jonction pourra se faire. Pareil pour les tableaux de fenêtres ou si vous faites une isolation par l'extérieur, il faudra pouvoir prévoir un espace pour venir isoler le tableau. Ça, c'est un exemple qui montre aussi que du coup, la rénovation globale, elle est importante dans la coordination des travaux et du coup, le traitement de ces ponts thermiques. Ce qu'on veut dire aussi par là, c'est que quand on va traiter l'étanchéité à l'air, on va moins, la ventilation qui s'opérait naturellement par des fuites non souhaitées va ne plus s'opérer et donc, il va falloir être très vigilant à la mise en place d'une ventilation simple flux ou double flux pour assurer un renouvellement de l'air et une qualité d'air intérieur. Voilà, je pense que ça répète ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas oublier ce poste de ventilation. Si vous avez des questions là-dessus, on a Florence Aize, référent thématique ventilation qui fera un plaisir de répondre à ces questions. Et ensuite, une fois qu'on a traité l'enveloppe, la ventilation, on va se concentrer sur les systèmes de chauffage, donc la mise en place de systèmes performants et puis adaptés à vos besoins pour chauffer votre intérieur et pour chauffer votre eau. Donc là, il existe vraiment plein de systèmes différents et soit vous avez des affinités avec un type d'énergie, soit comme je vous l'ai dit précédemment, lors d'un rendez-vous, on vous accompagne à faire le bon choix. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? Oui, Jess. On a pour l'instant une question sur le chat que je peux te poser. C'est en lien avec les installations de panneaux photovoltaïques et on nous demande les économies que ça permet de faire. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par économie. Donc, une installation photovoltaïque, ça vous fait des économies en euros sur votre facture, mais pas des économies en kilowattheure. D'accord ? Les économies en kilowattheure, ça va être grâce à l'isolation du bâtiment. Vous isolez, vous consommez moins de chauffage si vous êtes chauffé à l'électrique particulièrement. Donc, vous allez moins consommer de chauffage, donc moins de consommer de kilowattheure. Si vous n'êtes pas chauffé à l'électricité, effectivement, un moyen de faire des économies sur sa facture et donc des économies en kilowattheure, c'est de faire des éco-gestes. J'éteins mes lumières, j'optimise la température de mon ballon d'eau chaude, j'ai des appareils électriques performants, je ferme mes volets. Enfin, voilà, ça, ce sont des leviers d'action pour réduire sa facture. Les systèmes photovoltaïques, on n'en a pas parlé là dans la rénovation énergétique parce que d'abord, il faut que son bâtiment soit bien isolé. Ensuite, il faut avoir des systèmes de production d'énergie performants. Avant tout ça, il faut être sobre, donc ces fameuses économies et ces éco-gestes. Et par la suite, on vous accompagne à la mise en place d'une installation photovoltaïque. Ça, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps là-dessus. Vous pourrez le consulter sur notre chaîne YouTube ou pareil, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on étudie la mise en place d'un panneau chez vous. Voilà, mais je vais illustrer concrètement. Si votre toit n'est pas isolé, les 12 000 euros d'installation photovoltaïque, on vous invitera à les mettre dans l'isolation de votre toiture ou dans l'isolation des murs. Voilà. Merci, Jess. Il existe un cadastre solaire sur la COR. Donc, si vous tapez ça, cadastre solaire COR, enfin, communauté de l'Ouest rhodanien, et que vous êtes un habitant de la COR, vous trouverez déjà une étude du potentiel solaire de votre toiture. Voilà, mais pas d'inquiétude. On vous accompagne aussi sur ces questions-là. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet. C'est tout bon ? Alors, il y a une deuxième question, si tu veux, je peux y répondre. Vas-y. Donc, sur les ventilations, on nous demande comment faire le choix entre VMC simple flux et double flux. Alors, pour comprendre bien quels sont les deux systèmes, en fait, on a les simples flux qui sont des systèmes assez simples, peu onéreux et faciles d'installation, mais qui peuvent engendrer des déperditions, en fait, importantes, puisqu'on a forcément des entrées d'air sur les fenêtres qui laissent rentrer du froid constamment. C'est nécessaire, mais ça engendre des déperditions. Et à l'inverse, on a les VMC double flux qui, elles, ont une entrée d'air unique et qui, en fait, permet d'avoir un préchauffage de l'air neuf avant d'être injecté. Donc, on a moins de déperditions, un confort et une qualité de l'air qui est plus importante puisqu'on a des filtres et on peut se permettre d'avoir des débits d'air plus importants. Et l'inconvénient, c'est la conception qui doit être soignée et qui ne peut pas s'installer dans toutes les maisons. Aussi, il y a des prérequis à avoir pour les doubles flux. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre une double flux si on n'a pas une bonne étanchéité à l'air et une bonne isolation. Donc, voilà. Pour faire votre choix, ça dépend vraiment de votre logement et de ce que vous comptez faire comme travaux en préalable. Merci. C'est bon ? C'est tout. Pour les questions ? Très bien. Eh bien, passons à du concret. Il y a des questions. Illustrons tout ça. J'ai des questions. Vas-y, Geoffrey. Il y a une question qui a été posée sur... On peut la garder pour le deuxième temps, mais si tu veux, je n'ai pas eu le temps de la lire ni de la reformuler. Eh bien, je vous propose que peut-être... On pourra la poser après, puis peut-être que la présentation du projet de M. Lelièvre permettra d'y répondre. J'avoue que je ne vois pas les questions. Alors, du coup, M. Lelièvre, qui est habitant de l'accord à Saint-Bonnel-le-Troncy, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet, du coup, l'acquisition de cette maison, pourquoi vous avez fait le choix de cette rénovation et puis comment vous vous êtes entouré pour ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, nous, on a acheté cette maison il y a maintenant deux ans. Bientôt, par un coup de cœur, tout simplement. Donc, on avait une maison qui était sans isolation, on va dire, en fenêtres un peu vitrages, pas d'isolation mûre et quasiment pas en sous-toiture. Donc, il fallait évidemment qu'on procède à une rénovation complète de cette maison pour pouvoir y vivre confortablement et puis de façon économique. Donc, nous, on s'est tout simplement renseigné auprès de la COR, qui nous a renvoyé vers la LTE, qui s'est ensuite déplacée à la maison pour établir déjà le projet, voir la maison, comment elle était de base et comment on pouvait procéder pour cette rénovation de façon à ce qu'elle soit optimale. Donc, nous, on a fait le choix de faire la rénovation entièrement. Donc, les menuiseries, les isolations, donc sous-toiture, des murs, donc quand je dis sous-toiture et en rampant, sous-toiture et en rampant, des murs et également du sous-sol, parce qu'on avait une partie sous-sol. Ça s'est fait, donc, avec l'aide de la LTE, qui nous a renvoyé vers tout un programme de démarche et d'ordre de démarche, qui nous a renseigné sur les aides qu'on pouvait obtenir en fonction de nos revenus et du projet, évidemment, des matériaux à utiliser, les préférences sur des matériaux plus ou moins écologiques, et puis nous aider sur toutes les démarches, donc des primes énergie, des calculs d'aide, etc. Ensuite, donc, nous, on a fait venir nos artisans qu'on a choisis. Donc, nous, on voulait travailler avec des artisans locaux, ce qu'on a réussi à faire sur cette rénovation entièrement. Tous les devis ont été renvoyés, du coup, à la LTE qui ont pu établir que c'était conforme à ce qu'on voulait, ce qui était demandé pour avoir une rénovation optimale. Et après, donc, tous ces accords et l'accord de l'accord, les chantiers, donc, des différents artisans ont pu démarrer et puis se faire sur cette année. Et du coup, là, on est actuellement avec des travaux qui sont finis et on est donc dans les démarches pour finir administrativement le dossier. Voilà. Très bien, merci. Je vais apporter juste une précision. C'est vrai que vous mentionnez la LTE. Ça peut apporter une ambiguïté. En fait, c'est la LTE qui est l'Agence locale de la transition énergétique qui porte le service Espace Info Énergie. Donc, quand vous faisiez mention de la LTE, en fait, c'est le service Espace Info Énergie qui accompagne les particuliers. C'est juste pour clarifier. Donc, c'est bien l'Espace Info Énergie qui est venu à votre domicile, qui a étudié vos devis, qui vous a aidé dans les aides financières. Tout à fait. Voilà. Alors, voyons ensemble, du coup, les solutions techniques que vous avez mises en œuvre. Alors là, on est dans l'isolation des rampants. Je me permets de dire que c'est… Je rappelle juste que c'est le premier poste à traiter. Donc, on est là sur des économies de l'ordre de 25 à 30 %. Donc, c'est vraiment important d'avoir un toit isolé. Alors, quel choix vous avez fait et pourquoi ? Alors, nous, on a fait le choix de la laine de bois sur la maison. Sur tous les postes, on les verra par la suite, que ce soit sous rampant ou sur les murs. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un matériau qui est écologique. Et puis, c'est un matériau qui a un pouvoir aussi hygroréglable. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir absorbant de l'humidité que n'a pas forcément la laine de verre. Et c'est un matériau qui est très performant aussi l'été, qui permet de garder la fraîcheur dans la maison plus que d'autres matériaux. Donc, c'est pour ça que nous sommes portés sur ce matériau-là pour l'ensemble de la rénovation. Effectivement, là, j'ai précisé le minimum à mettre en œuvre pour les aides financières. C'est ce qu'on appelle la résistance thermique. La résistance thermique, du coup, c'est la capacité d'un matériau à retenir la chaleur. Donc, on va mettre différentes épaisseurs en fonction du matériau pour atteindre cette résistance thermique. Ça nous permet donc de comparer différents matériaux entre eux. Là, on est sur 26,5 mm de laine de bois, une résistance thermique équivalente de 7,3. Donc, on est au-delà des minimums requis. Le coût de mise en œuvre, ça, c'est ce que j'ai issu de tirer de vos devis. Donc, on est à 48 euros hors taxe par mètre carré. Et voilà, pour répondre au fur et à mesure à la question des aides financières, il y a la TVA 5.5 qui s'applique pour les travaux de rénovation énergétique. Vous avez les certificats d'économie d'énergie que vous, vous avez appelés aussi prime énergie. C'est l'appellation commerciale, c'est la prime énergie. Vous avez du crédit d'impôt. Ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est en train d'évoluer pour devenir à tous les particuliers l'aide MaPrimeRénov'. Il y a des aides locales, en tout cas pour l'accord, et la possibilité de souscrire à un éco-préato zéro pour ce type de travaux. Vous l'avez très bien mentionné, la laine de bois, c'est un matériau qui répond, on y viendra après, mais qui répond effectivement au confort d'été. C'est-à-dire que là, il y a un choix qui est bien sur la densité du matériau et sur le déphasage thermique. Voilà, mais j'y parle après le toit parce que vous avez fait le choix après des combles perdus d'un autre type de matériau cette fois-ci. Oui, tout à fait. Sur les combles perdus, on est parti sur de la laine de verre parce que la situation où était cette partie de combles perdus dans la maison ne nécessitait pas de laine de bois. On n'aurait pas vu de différence dans la maison. en vue de cette situation. Donc, le choix a été fait d'une laine de verre, d'une épaisseur de 300. C'est un peu ce qui est indiqué par la suite et qui correspondait au mieux pour cette partie de rénovation. Très bien. C'est vrai que là, ça illustre bien tout à l'heure. Je vais repasser sur la slide d'avant. Là, on a 300 mm pour une résistance de 7. Et vous voyez que là, on a 26 cm pour une résistance de 7,3. Donc, voilà. On voit bien qu'effectivement, le matériau va pouvoir jouer sur l'épaisseur mise en œuvre et du coup, sur la résistance thermique finale. Voilà. Donc là, effectivement, en comble perdue, on est sur des tarifs moindres. C'est-à-dire que c'est plus facile à poser. On est aux alentours de 19 euros du mètre carré. C'est vrai qu'on a tendance à préconiser, nous, des écomatériaux. Donc là, le meilleur rapport qualité-prix, c'est souvent la ouate de cellulose. Donc, on est plus aux alentours de 20, 22 euros du mètre carré dans ces cas-là. Les aides mobilisables, je n'y reviens pas. C'est la même chose que tout à l'heure. Et les aides locales pour l'accord, Joffrey, tu me reprends si jamais, c'est particulièrement s'il y a des matériaux biosourcés. Oui. Voilà. L'accord, une sensibilité sur le financement des matériaux biosourcés. Donc, attention au confort d'été. Ça, c'était le point de vigilance que vous aviez bien relevé, M. Lelievre. C'est qu'on a tendance à dire, j'ai chaud l'été, je vais mettre une climatisation. Non, on peut tout à fait s'en passer avec une très bonne isolation. Pour ça, il faut prendre des matériaux qui ont un déphasage thermique important. Donc, le déphasage thermique, c'est quoi ? Ça représente en fait le temps que met une température élevée, si on prend une canicule, à traverser le toit pour arriver jusqu'à l'intérieur de la maison. Et ça, ça a un impact considérable sur le confort intérieur. Donc là, on va illustrer. D'un côté, on a 14 cm de laine de verre. Ça, c'est par exemple des situations existantes. Et puis, on va rajouter 6 cm de fibre de bois. Ce qu'on va observer, là, si on regarde la courbe rouge dans la colonne laine de verre en toiture, la courbe rouge, en fait, c'est la température extérieure. Voilà. Donc là, on est en phase de canicule. On atteint des températures très importantes, quasiment 35 degrés. Maintenant, je vous demande de regarder la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la température intérieure du logement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, entre la période la plus chaude à l'extérieur et la température la plus chaude à l'intérieur, il y a un déphasage de 5 heures. C'est là qu'on les retrouve. Mais surtout, quand on regarde la température la plus basse et la plus haute de la courbe bleue, il y a une différence de 6 degrés. Donc, on va atteindre à peu près 28-30 degrés à l'intérieur du logement en période de canicule. Or, dans le cas où on met de la fibre de bois, ou peu importe, un matériau dense en tout cas, qui permet d'avoir un déphasage de 10 heures, on a un écart de température de 2 degrés uniquement dans le logement. Voilà. Ce qui apporte énormément de confort. Et on voit aussi que le pic de température dans le déphasage long correspond au milieu de la nuit, c'est-à-dire à la période pendant laquelle on va pouvoir faire une ventilation nocturne. D'accord ? Donc, ouvrir les fenêtres et évacuer toute cette chaleur alors que la température extérieure a bien baissé. Donc là, c'est vrai qu'on a illustré avec la fibre de bois, mais il y a beaucoup de matériaux qui répondent à ces critères-là. Voilà pour l'aspect confort d'été. Alors, on passe maintenant à l'isolation des murs. Vous avez fait le choix d'isoler à l'intérieur. C'est ça, tout à fait. Alors, nous, on a opté pour l'isolation à l'intérieur pour la simple et bonne raison que la maison est en pierre et qu'on voulait absolument garder cet aspect pierre apparent sur l'ensemble de l'extérieur de la maison. La maison étant relativement grande, on pouvait se permettre d'isoler par l'intérieur, même avec de la laine de bois, qui est un petit peu plus épaisse que de la laine de verre. Voilà pour le choix d'isolation par l'intérieur. Très bien. Effectivement, on va y revenir après, la tension à l'humidité, mais on n'isole pas la pierre avec n'importe quel type de matériau. La pierre, c'est un matériau qui est respirant. Et donc, il faut mettre en place des matériaux isolants qui vont respecter le transfert de vapeur d'eau à l'intérieur du mur. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi sur la photo, là, le pare-vapeur. Donc, si on regarde... Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non. Non. Donc, si on regarde la photo, on voit sous les pentes, sur le mur, du marron. Donc, ça, c'est l'isolant en fibre de bois. Et si on regarde un peu plus bas sur la droite, dans la continuité du mur, on voit marquer un télo. Ça, c'est un pare-vapeur. Le pare-vapeur, c'est l'équivalent du Gore-Tex, des habits Gore-Tex, qui permettent de réguler l'humidité entre ce qui va se passer à l'intérieur et à l'extérieur et donc à éviter des phénomènes de condensation qui pourraient détériorer le bâti. Donc, la pierre ou particulièrement le pisé, en fait, ou même dégrader l'isolant qui, une fois qu'il y a eu l'humidité, enfin, la condensation dans l'isolant, voilà, il perd un peu ses propriétés. Pour revenir un peu, là, sur la performance énergétique, donc là, on est sur une épaisseur de 14,5 centimètres, une résistance thermique de 4. Et donc, on est au-delà des minimums requis pour les aides financières. Il faut savoir, je le dis là aussi, que le minimum requis pour les aides financières, si vous vous arrêtez à ce niveau-là, ça ne vous permet pas d'atteindre un niveau bâtiment basse consommation. Voilà, le minimum requis, il est là pour assurer une certaine performance, mais vous pouvez aller bien au-delà. Donc, concernant les coûts, là, pour ce type de travaux, on est à 48 euros du mètre carré, et pareil, il y a un grand nombre d'aides mobilisables sur ce type de poste de travaux. Attention à l'humidité. Donc là, le point de vigilance que je vous donne, c'est qu'on ne choisit pas et on ne place pas les matériaux n'importe comment, enfin, on ne choisit pas n'importe quel type de matériaux en fonction de si c'est de la pierre, du mâche-fer, du béton, de la brique, et en fonction de si on isole par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est des choses dont on discutera, c'est toujours du cas par cas, donc je ne m'étends pas plus là-dessus, mais c'est des points de vigilance à avoir en tête. Voilà. Ça, en fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, pour éviter l'humidité, on retombe un peu là sur le fait qu'on est en train de rendre étanche le vâtiment et donc il y a une importance à ventiler et effectivement l'importance du pare-vapeur. Alors, ensuite, les fenêtres. Je vous laisse nous présenter les fenêtres. Alors, les fenêtres. Donc, nous, on avait du simple vitrage, petit carreau bois très ancien, pas performant du tout. Donc, on est passé sur des menuiseries en PVC, double vitrage. C'est du 424, si mes souvenirs sont bons, sur l'ensemble des 21 fenêtres présentes sur la maison. Le choix du PVC a été plutôt dans un ordre de coût par rapport à de l'aluminium. Et puis, dans un ordre de performance également, parce qu'il arrive à des performances légèrement supérieures. Donc, c'est ce qui a fait notre choix, notre décision de partir du PVC sur l'ensemble des menuiseries. Très bien. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de performance énergétique pour les murs qui s'exprimaient avec une résistance thermique. Là, on va parler d'un coefficient qui s'appelle U. Ce n'est ni plus ni moins que l'inverse de la résistance thermique. Les maths E, c'est 1 sur R égale U. Voilà. Et on va parler d'un deuxième coefficient qui s'appelle SW. Donc, U, pour être clair, c'est vraiment la capacité de la fenêtre du coup à retenir la chaleur. Ça, ça va se coupler avec un autre facteur qui s'appelle le facteur solaire. Donc, S pour solaire et W là pour Windows, qui doit être supérieur à une certaine valeur. Et ça, en fait, c'est la capacité de la fenêtre à laisser rentrer les apports naturels de soleil. Donc, chaleur et lumière. Voilà. Donc là, ça répond à un couple de valeurs, mais vous avez un second couple de valeurs possible. Donc là, les coûts, 13 600 euros hors taxe pour… Moi, j'avais compté 20 éléments, mais visiblement 21 éléments. Et effectivement, il y a des aides mobilisables. Voilà. Je vous laisse les lire. TVA 5.5, certificat d'économie d'énergie. Ma prime rénov' ou crédit d'impôt. Aussi, vous étiez à l'origine en simple vitrage. Et des aides locales, c'est en fonction des conditions d'éligibilité et les coprés à Tauzeo. Effectivement, un petit point de vigilance sur l'implantation des menuiseries en fonction du choix de votre ventilation. Donc, si vous mettez une ventilation simple, flux, il va falloir anticiper des entrées d'air dans les pièces sèches. Donc, les pièces sèches, c'est salon, salle à manger, cuisine. Non, salon, salle à manger, chambre, pardon. Puisque l'extraction va se faire dans les pièces humides, la ventilation, donc toilette, salle de bain, cuisine. Voilà. Alors, la ventilation, la photo n'est pas du tout de votre projet, mais ça permet d'illustrer à quoi ça peut ressembler dans des combles. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup, le choix de la ventilation que vous avez fait ? Alors, oui. Donc, on a pris le choix d'une ventilation simple, flux, donc en hygro B, comme c'est indiqué. Donc, il nous fallait de toute façon une VMC hygro. On ne pouvait pas installer une double flux. C'était compliqué avec l'installation de la maison. C'est pour ça qu'on est parti sur une simple flux. Donc, comme vous l'avez expliqué, les pièces sèches sont équipées d'entrées d'air dans toutes les menuiseries de toutes les pièces sèches et toutes les pièces humides, donc en, comment je veux dire, en une bouche d'extraction de la VMC hygro réglable. Ils ont des mouvements comme les détecteurs de présence dans les toilettes, les détecteurs d'humidité dans les salles de bain et puis des marches forcées dans la cuisine. Nous, ça représentait une assez grosse VMC parce qu'il y avait pas mal de pièces à alimenter en pièces humides, mais ça s'est très bien fait. C'est un travail qui se fait, évidemment, donc avec les menuiseries, d'où l'intérêt de travailler sur un ensemble de plusieurs postes parce que l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Voilà. Et c'est vrai que vous l'avez posée vous-même, celle-ci ? Ça a bugué. Ah mince, vous l'avez posée vous-même, cette... C'est ça. Nous, elle a été posée nous-mêmes parce que la simple flux, au moment où on l'a fait, ne rentrait pas dans les aides, les subventions. Ce n'était pas subventionné. Il n'y avait que les doubles flux qui étaient subventionnés. Effectivement. Donc là, par contre, je corrige un peu. C'est vrai qu'il y a des certificats d'économie d'énergie qui sont possibles pour cette aide-finance, pour ce poste de travaux qui sont de l'ordre de 400 euros environ. Pour expliquer le principe de la ventilation, vous avez un schéma, là, en bas à gauche, qui représente une maison. Vous avez en bleu les entrées d'air dans les fenêtres qui vont être dans les pièces sèches et qui vont être aspirées par les bouches d'extraction qui sont placées dans les pièces humides. Donc, les bouches d'extraction vont aspirer, faire un tirage dans les pièces sèches. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué « Attention à bien de talonner les portes » puisque c'est le détalonnage des portes qui va permettre le passage de l'air et donc le balayage des pièces pour extraire ensuite l'air à l'extérieur, généralement en toiture. Voilà, ça, c'est le fonctionnement d'une ventilation simple flux, je vais grouer. On simplifie. Alors, c'est là, mais voici un petit peu les différents isolants qui peuvent exister. Vous avez des laines minérales, des matériaux biosourcés et des matériaux synthétiques. Voilà, donc je vais m'attarder un petit peu sur les matériaux biosourcés. Donc là, vous avez la ouate de cellulose qui existe. Donc ça, c'est du papier journal recyclé. Donc, ça peut être posé en vrac, comme c'est le cas de la photo, mais ça existe aussi en panneau souple. Derrière, vous avez la... Ça, ça va être la fibre de bois. Donc, c'est très dense et c'est rigide. Mais vous avez aussi la laine de bois en panneau souple ou en panneau rigide. Vous avez la laine de champ, vous avez du coton recyclé. Si on regarde aussi le bleu, là, ça, c'est des habits recyclés. Vous savez, quand vous mettez vos habits dans les bornes relais, eh bien, une partie de vos jeans et des habits en coton sont recyclés en métisse. On appelle ça. Et vous avez aussi des matériaux imputrécibles, comme le liège. Donc là, c'est des panneaux de liège que vous avez dans le carré en bas à droite des matériaux biosourcés. Voilà. Bon, les matériaux synthétiques et minéraux, on en parlera en rendez-vous. Là, je vous fais la promo des matériaux biosourcés. Alors, on a vu... Donc là, on est en train de respecter un peu le schéma de la rénovation. Donc, on a bien vu l'enveloppe, on a bien rempli le bâtiment étanche. On est bien dans une rénovation globale avec un traitement des ponts thermiques, vu qu'on coordonne les travaux. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, M. Lelièvre. Il y a eu un traitement spécifique, non, entre les fenêtres et l'isolant ? La pose des fenêtres, est-ce qu'elle est venue ? Oui. Oui, oui. Le menuisier qui est passé, du coup, en amont de l'isolation a installé ces fenêtres de façon à ce qu'il n'y ait pas de ponts thermiques entre l'isolant et les fenêtres. C'est-à-dire qu'elles ont toutes été reculées et il y a eu un préjoint de façon à pouvoir y faire passer de l'isolant et le pare-vapeur. OK. Super. Alors là, système de chauffage, on est encore au top avec beaucoup de bois dans cette rénovation. C'est le SOMM, pour nous, c'est la chaudière bois granulée. Alors, voilà. Donc, chaudière granulée de bois de la marque RTB. C'est une marque qu'on a choisie parce que c'est une chaudière qui régule, qui peut tourner très faiblement et du coup, ne nécessite pas de ballon tampon, donc des installations encore un peu plus complexes. On peut apercevoir un petit peu sur le côté, mais vraiment mal de la photo, donc le ballon, c'est un ballon d'eau chaude sanitaire que produit également la chaudière. Donc, on voit le bloc chaudière à droite et son silo à gauche qui représente à peu près presque 300 kg de granulés et une autonomie entre à peu près deux semaines environ. Nous, on a fait ce choix-là tout simplement parce qu'on avait une installation qui était haute température fuel. Du coup, on ne voulait pas rechanger tout le système de chauffage dans la maison. On a pu garder l'ensemble des radiateurs et du coup, pour avoir une chaudière haute température, ce qui nous correspondait le plus et ce qui nous semblait le plus écologique et économique, c'était la chaudière à granulés. Donc, c'est vrai que maintenant, on a des chaudières qui sont très performantes, qu'on peut surveiller à distance, programmer à distance, etc. Et pour l'instant, on est très contents de cette installation. le petit point qu'à présent, c'est que maintenant qu'on est isolé, avec cette chaudière-là, on peut la regarder du téléphone, j'ai regardé là tout à l'heure, c'est une chaudière qui tourne là actuellement à 10%, donc à peu près 2,8 kilowatts heure avec une température extérieure qui est d'un degré actuellement. Donc, avec l'isolation, on a une chaudière qui s'adapte et c'est très performant. Nous, on est contents sur ce choix qui a été porté. C'est vrai qu'effectivement, le système de régulation, c'est quelque chose d'important. On préconise d'avoir une sonde extérieure pour réguler la boucle d'eau, la boucle de chauffage en fonction de la température extérieure et de la température intérieure, ce qu'on appelle la loi d'eau. C'est ça. J'ai une question. C'est vrai que c'est peu courant de voir des silos rigides ? Alors, nous, on a fait le choix d'un silo rigide et on a un stockage où on rentre directement nos palettes de granulés en sac. Il y a des systèmes où en fait, c'est des silos souples avec des contenances où on peut facilement mettre toute l'année dedans. Nous, on préférait ce système-là, bien qu'il puisse évoluer vers d'autres systèmes, parce qu'on ne voulait pas encombrer d'autres pièces avec des grands silos, des pièces qui sont utilisées autrement actuellement, même si ça peut évoluer par la suite. Voilà pourquoi on a fait le choix d'un silo plus petit mais rigide, voilà, à côté de la chaudière. Et du coup, toutes les deux semaines, c'est-à-dire que vous faites des réapprovisionnements toutes les deux semaines ? À peu près deux semaines, oui. Donc, vous avez un camion de livraison qui vient et qui vous verse ? En fait, moi, je vais chercher moi-même mes granulés dans une entreprise qui les fabrique pas loin de la maison également. C'est des palettes de sacs de granulés, tout simplement, que je ramène à la maison, que je stocke et que je verse tous les 15 jours dans mon silo pour les approvisionner. OK. J'avais une question un peu… Il existe des systèmes qui sont complètement autonomes, où c'est des camions qui viennent livrer la quantité totale à l'année et dont on n'a pas besoin de s'en occuper également. Mais il faut avoir la place de le stocker. Après, c'est du projet qui va au cas de chacun selon la configuration, évidemment, et le projet. OK. Très bien. Et je pense que c'est pour le plaisir. Vous êtes mis aussi un poêle à bois bûche. Voilà. Le poêle… Attends, je bug. Non, c'est bon. On a retrouvé tout le monde. Voilà. Le poêle à bois étanche qu'on a installé. Donc, nous, on voulait un petit chauffage d'appoint qui ne fonctionne pas à l'électricité, évidemment, en cas de coupure. Poêle à bois qui est étanche, évidemment. Donc, étanche en rapport à l'isolation et à l'étanchéité à l'air qu'on a. Donc, c'est un poêle qui va puiser son air qu'il a besoin pour la combustion à l'extérieur et pas dans la maison. Déjà, pour ne pas perturber cette entrée d'air par les fenêtres et puis son extraction par la VMC et pour ne pas avoir à mettre la maison en sous-pression avec une entrée d'air qui serait sur le poêle. Donc, voilà pourquoi le poêle est étanche. Ça se fait au travers du conduit, n'est-ce pas ? Alors, celui-là, il ne se fait pas au travers du conduit bien que ça se fait. Celui-là, il passe par le sous-sol et prend son air là où prend l'air de la chaudière, en fait. D'accord. Ok. Mais il y a des poêles qui se font effectivement où les entrées d'air se font par les conduits. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Voilà, je vais vous lire les critères techniques. Donc, 6 kilowatts, un rendement de 77 %. Labelliser flamme verte, 7 étoiles. Là, on a un coût hors-taxe de 5 000 euros environ. Et pareil, il y a des aides mobilisables sur ce type de travaux. Et là, pareil, attention à la régulation. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place le poêle à bois-bûche, il faut que la chaudière en soit informée. Donc là, c'est le positionnement du thermostat ou l'ouverture des vannes thermostatiques qui permettra d'optimiser l'utilisation des deux systèmes de chauffage en parallèle. Voilà, tout à fait. En fait, l'ensemble des radiateurs ont des thermostats dans la maison. Et quand on allume le poêle, effectivement, ça vient couper les thermostats et la chaudière, elle capte ce retour de chaleur directement dans ces capteurs. Et du coup, réduit la demande d'eau chaude pour les radiateurs. d'où est la consommation, évidemment. Eh bien, très bien. Alors, si on fait un petit bilan de toute cette rénovation, donc d'un point de vue énergétique seulement, vous en avez eu pour 61 000 euros TTC cette fois-ci, soit, au vu de la surface de volage, tout le monde, ça représentait 244 euros TTC du mètre carré. Et puis, vous avez pu avoir donc la TVA 5.5. Alors, je précise parce que je ne l'ai pas encore dit que, effectivement, les aides financières, elles sont mobilisables quand on fait appel à des artisans RGE, reconnus garants de l'environnement. Pour l'auto-rénovation, c'est-à-dire si vous faites les travaux vous-même, c'est possible, mais je laisserai, Geoffrey, c'est possible sur l'accord d'avoir des aides financières. Et je laisserai éventuellement Geoffrey en parler tout à l'heure. Donc, voilà. Là, les aides financières dont il est question, c'est en ayant fait appel à un artisan RGE. Donc, vous avez eu 12 500 euros de certificat d'économie d'énergie. Donc, ça, ce sont des entreprises polluantes qui sont obligées par l'État de vous verser cette prime. Vous avez eu 4 800 euros de crédit d'impôt, ou en tout cas, vous allez les avoir. Vous avez eu 14 500 euros de la CORE, communauté de l'Ouest-Rodanien. Donc, ça, ce sont les aides locales. Et la CORE a un partenariat avec la région qui a permis le versionnement d'une prime supplémentaire. Pareil, Geoffrey, je te laisserai en parler tout à l'heure, de 750 euros. Voilà, ce qui représente quand même une aide considérable sur le montant total des travaux engagés. Tout à fait. Parce que, en tout cas, pour notre cas et ce projet-là, les aides ont représenté plus de 50 % du coût total de la rénovation. Donc, nous, c'est vrai que si on remet au mètre carré ce que ça nous aura réellement coûté, c'est très avantageux, surtout comparé aux économies qui vont être effectuées, au confort dont vous parliez tout à l'heure, et également à la valeur du patrimoine du bien qui, évidemment, s'est pris en considération. C'est vrai. Ça, c'est un des gros avantages d'être habitant de l'accord. J'avoue que c'est toujours très impressionnant le montant des aides apportées par le territoire. Tout à fait. Voilà. Alors, pour dire que l'espace Info-Energie effectivement vous accompagne, donc on a des outils, des fiches téléchargeables qui vous permettent de comparer les deux vies sur des critères techniques qui nous semblent importants. Voilà, ce sont des fiches que vous pouvez télécharger sur notre site Internet. Et est-ce que sur ce premier, enfin, deuxième volet, il y a des questions, Flo ? On a des questions, Yes. On a des questions. Si tu veux, je peux y répondre à quelques-unes. Je peux en faire quelques-unes. C'est pas un plaisir. Alors, notamment, si on remonte un petit peu, on nous posait des questions. Quel va être le comportement des rongeurs sur de la laine de bois en isolation intérieure ? Donc, de manière générale, les rongeurs, en fait, n'aiment pas trop, trop la laine de bois parce que c'est un isolant qui est quand même assez dense et du coup, ils ne peuvent pas trop faire de galerie en fait dedans et s'y blottir. Donc, pour ça, les rongeurs, normalement, il n'y a pas vraiment de risque pour la laine de bois après, s'il y en a un qui rentre et qui se balade, c'est toujours un peu compliqué. Mais par exemple, si on prend l'exemple du polystyrène en isolation intérieure, on sait que, par exemple, les rongeurs aiment bien aller grignoter, faire des galeries et donc, on se retrouve avec des trous d'isolant à certains endroits ce qui n'est pas le cas forcément pour les autres isolants. Après, peut-être pour toi, Jess, si tu veux, on a une question sur quelle est le plus efficace entre isolation intérieure ou extérieure ? Par exemple, pour les murs. Ça, c'est la question des ponts thermiques. Les ponts thermiques, vous vous rappelez, c'est la jonction entre deux parois. Là, on va prendre le cas d'un mur extérieur et d'un plancher intermédiaire. Là, je le schématise, c'est important de me regarder ma vidéo. si on va isoler par l'intérieur. Je vais le schématiser par le crayon rouge pour essayer de marquer un peu là. Si on isole par l'intérieur, en fait, on ne va pas pouvoir combler. L'isolant va être ici. C'est compliqué à dire. L'isolant, en fait, ne va pas pouvoir se poser entre la dalle intermédiaire et le mur. Donc, il va y avoir un pont thermique sur la jonction de ces deux parois. Or, si on isole par l'extérieur, la chaleur ne va pas pouvoir partir et va rester à l'intérieur du logement. En termes de performance énergétique, il est indéniable que c'est l'isolation par l'extérieur qui est à privilégier. Par contre, il est entendable que ce ne soit pas toujours possible parce qu'il y a des balcons, parce que le déport de toit n'est pas suffisant, parce qu'il y a un escalier, parce qu'il y a des décrochages en façade. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas aussi le choix de ce type d'isolant. Merci, Jess. Très belle illustration. Merci. À cette suite, on avait une question par rapport à la pollution que le chauffage au bois peut engendrer. Et donc, ça, la pollution directe liée au chauffage, notamment à l'émission de particules, elle est vraie pour les appareils qui sont anciens ou quand il y a une très mauvaise combustion. Donc, on considère qu'un appareil au bois pour le chauffage, il est trop ancien quand il date d'avant 2002. C'est une date qui est prise en compte et qui est dite critique. Et donc, notamment quand on a des pics de pollution comme il y a maintenant sur la métropole, elles sont souvent liées effectivement au chauffage au bois, mais au chauffage bois ancien. Les nouveaux appareils maintenant sont normés et passent beaucoup de tests pour effectivement réduire grandement l'émission des particules qu'il peut y avoir lié à ce type de chauffage. Donc, ça c'était pour répondre à la question. Je peux rajouter une réponse là-dessus. Oui, vas-y. C'est vrai qu'il y a aussi une importance sur le choix du bois et le taux d'humidité du bois que vous allez mettre dans votre appareil. Plus le bois est humide, donc moins il y a eu un temps de séchage du bois long, moins la combustion va être bonne et du coup va être plus émettrice de particules. Donc, il y a effectivement l'appareil de chauffage qui aujourd'hui sont très performants et en plus de ça, il y a quand même une... Enfin là, pour les poils à bois à bûche particulièrement, il y a une bonne gestion de vos bûches en fait à avoir aussi. Donc, on a une question en direct sur le même sujet qui est sur les poils de masse. Quel retour on peut en faire ? Est-ce que tu veux répondre ? Vas-y. Alors du coup, les poils de masse, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est donc des sortes de poils mais très gros, très massifs avec dedans des matériaux qui permettent de capter la chaleur et en fait de la relâcher petit à petit dans le temps même quand l'appareil est coupé. Donc, ça peut être intéressant dans certaines pièces, enfin dans certaines maisons, mais les retours d'expérience c'est qu'il faut quand même avoir une assez grande surface parce que c'est des poils qui chauffent beaucoup en fait autour et donc si on a une maison soit trop bien isolée soit où il y a une pièce trop petite, ça peut chauffer très vite et trop en fait. Donc, plutôt fait pour quand il y a des très grands espaces. Voilà. C'est vrai que j'ai vu des chauffagistes refuser des poils de masse dans des maisons parce que justement la configuration ne s'y prêtait pas. Donc, la masse, elle peut être faite par un matériau pareil à forte densité ou en tout cas la brique, c'est assez courant d'avoir des poils de masse en brique. Donc, le principe c'est que la brique va accumuler de la chaleur et puis la restituer une fois que le poil sera arrêté. Tout à fait. Donc, toujours en lien avec le bois, on demande si le taux d'humidité est-il maîtrisable avec le granulé. Effectivement, il est beaucoup plus facile de maîtriser le taux d'humidité avec le granulé et d'ailleurs, il est censé être testé avant d'être vendu où il y a un taux d'humidité minimum à respecter pour qu'il soit vendu et ça, c'est des labels de qualité que je n'ai plus en tête mais que vous pouvez facilement retrouver sur, il me semble, les guides de l'ADEME. Je ne dis pas de bêtises, donc il y a des labels connus. Mais effectivement, quand on a une bûche et un granulé, c'est beaucoup plus facile à vérifier ce taux d'humidité. Jess, toi, tu... T'as touché. Oui. Donc, si on remonte un petit peu, on avait aussi une question qui est plus ancienne qui a été posée pendant le premier temps mais que je n'ai pas eu le temps de prendre. Donc, sur le fait de pouvoir rénover de façon globale mais que ce n'était pas toujours possible par rapport aux aides et par rapport aux coûts que ça peut avoir à l'investissement sur une seule fois. Vas-y. Donc ça, c'est vrai que la maison doit se prêter et doit avoir un potentiel de rénovation suffisant pour que ce soit économiquement rentable de faire une rénovation globale. Donc ça, Jessica vous l'a montré au tout début. Il y a un logiciel qui s'appelle Eco-Rénové qui permet de voir si effectivement ça peut passer en fait, cette rénovation peut être intéressante ou non. Et après, pour les... Voilà, le logement doit aussi se prêter. Il doit vraiment y avoir des choses à faire dans le logement et partir d'un peu loin pour pouvoir rénover très haut. Un seuil à fixer même si vous avez déjà des postes de fait que vous ou un ancien propriétaire a fait dans votre logement et que vous voulez quand même essayer d'aller viser un niveau de performance suffisant, c'est toujours possible. Et pour ça, on parle souvent du seuil BBC, donc bâtiment en basse consommation de niveau de performance qui est intéressant à viser. Et par rapport aux aides, donc quasiment tous les types de travaux aujourd'hui sont financés et peu importe les revenus. Si on le prend dans le sens inverse, en fait, les seuls systèmes et les seules choses qui ne sont quasiment pas financées, c'est l'échauffage électrique, souvent, tout simple. Et encore, et tout ce qui va être isolation par l'intérieur, par l'extérieur, tout ce qui va être fenêtres, ventilation, échauffage, tout ça, c'est des travaux qui peuvent être financés peu importe les revenus. Alors, c'est sûr, ce n'est pas le même montant, mais en tout cas, tout le monde peut bénéficier d'une aide. Voilà, mais c'est ce que tu dis, Flo, c'est du cas par cas. Voilà, les types de travaux que vous allez engager. Nous, on est capable de vous faire une estimation des coûts et plusieurs scénarios de rénovation. Et suite à ces scénarios de rénovation, on est capable de vous estimer le montant des aides financières associées. Voilà. On a bien débordé le temps. Est-ce que je propose qu'on continue ? Et si vous restez des questions, de toute façon, on pourra y répondre lors d'un rendez-vous. Alors, les aides financières, je pense qu'on en a bien parlé. Donc, ce qu'on vous disait, c'est effectivement pour bénéficier des aides financières, il faut faire appel à des artisans RGE. Et si vous souhaitez, voilà, vous pouvez faire appel aussi à nos listes de professionnels de l'espace Enflou Énergie Durant. Alors, Geoffrey, je te laisse maintenant la parole pour l'accompagnement qui existe sur le territoire de l'accord. Alors, j'ai vu déjà qu'il y avait des questions sur les aides au niveau de l'ANA. Sachez que l'accord, même si vous êtes éligible ANA, abonde ces aides. Donc, si vous bénéficiez d'un accompagnement ANA, vous pourrez bénéficier de subventions de l'accord selon votre projet. Après, un petit peu pour résumer ce qui a été dit, si vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement gratuit. N'hésitez pas à contacter le numéro du guichet unique de l'accord. Et suite à votre appel, il y a l'espace Info Énergie qui pourra vous conseiller gratuitement sur votre projet. Vous pourrez également aussi bénéficier d'une visite à domicile. Donc ça, je ne vais pas répéter un peu ce que tu as dit, Jessica, mais où vous pourrez avoir justement des simulations de votre projet, des simulations financières. Après, l'accord apporte des aides pour tout type de projet. Les aides, elles sont conditionnées simplement en fonction du projet. Plus votre projet va être performant, plus vous pourrez bénéficier d'aides. Et c'est conditionné également en fonction des matériaux. Donc on finance tout type de matériaux. Après, il y a une priorité qui a été mise en place par les élus pour bonifier justement les matériaux qui ont peu d'impact pour l'environnement, comme les matériaux biosourcés ou les menus ribos. Est-ce qu'il y a des questions sur cet accompagnement ? Je pense que c'est assez clair. On ne pourra pas faire du cas par cas dans tous les cas. Donc voilà, contactez-nous au travers du numéro qui est présent là et après, vous serez accompagnés comme il le faut techniquement et économiquement. Et gratuitement. Et gratuitement, effectivement. Donc, où nous trouver ? Là, avec le Covid, ça ne veut rien dire, les permanences délocalisées, mais c'est pour dire qu'on est présents sur le territoire quand même. On est présents à vos côtés. Vous retrouvez ici le numéro de téléphone où nous joindre. Vous pouvez aussi nous contacter par mail et vous pouvez visiter notre site internet pour trouver déjà un certain nombre de ressources. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et puis, je voulais quand même souhaiter un joyeux anniversaire à mon collègue. C'est bien. Voilà. Très bonne soirée à vous. Et votre plus anniversaire, Florent, et merci pour la présentation. Merci beaucoup. C'est bien. would you Gustav